– Bonsoir ou re-bonsoir, comment lutter contre son addiction à l'alcool ? L'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie propose des outils pour s'en sortir, c'est dans La Réunion, comment il est ? – Générique – Bonsoir, Anne-Christine Berry, donc de ANPAA 974, alors qu'on va juste dire que l'Association nationale, donc le sigle c'est l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie, vous étiez ce matin donc au LEP Jean-Périn de Saint-André, au LEP professionnel Jean-Périn de Saint-André, les jeunes ont parlé d'alcool ? – Bonsoir à tous, alors effectivement moi je n'étais pas présente, mais mes équipes étaient présentes au lycée Jean-Périn aujourd'hui, l'objectif de cette journée était effectivement d'échanger sur la prévention des addictions. – La question va être peut-être malicieuse, mais à quel moment on est addict à de l'alcool ? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien son apéro et son verre de vin à chaque repas ? C'est régulier, le soir, le midi ou le soir, mais juste un de verre, ou c'est une personne qui va se prendre une cuite mémorable une à deux fois par an ? – Alors nous ce qu'on parle, quand on parle d'une addiction, c'est un comportement qui est négatif pour son environnement et pour soi-même. Vraiment on est dans une démarche à se dire que quelqu'un qui est addict, c'est qu'il y a un aspect négatif dans sa consommation. Après l'addiction… – Voilà, pourquoi je dis ça ? Parce qu'avant on nous parlait de l'alcoolisme chronique. Quelqu'un, même s'il ne boit qu'un verre par an, mais il le boit toujours à la même date, à la même heure, même si ça revient une fois par an, chaque année, c'est un alcoolique chronique. – Alors du coup, moi je vais vous dire que les addictions, ce n'est pas que l'alcool. – Oui bien sûr, mais là on parle d'alcool. – On n'est pas que sur une question d'alcool, ça peut être aussi des addictions comportementales, des addictions à d'autres produits. Après, effectivement, l'addiction, c'est quelque chose qui pose problème. Quelqu'un qui va boire effectivement régulièrement va être dans un comportement addictif. Quelqu'un qui va boire dans des excès va être aussi dans un comportement addictif. – Quelle est votre position sur cette personne ? Je pense que ça vous arrive peut-être, je ne sais pas. Il y a des jours comme ça, on a envie d'être dans un bar, être à table, juste un verre devant soi, et apprécier ce moment-là. – Alors là, effectivement, la consommation n'est pas considérée comme addictive. Vraiment, dans les valeurs de l'empa, on n'est pas là pour dire aux gens qu'il faut être abstinent. On n'est pas dans cette démarche-là. Vraiment, on est dans une démarche pour avoir des consommations raisonnées et des consommations qui ne sont pas négatives pour soi et qui ne sont pas négatives pour notre entourage. – Sauf qu'aujourd'hui, entre les open bars, entre les rêves, les rêves parties, toutes ces petites fêtes qui se multiplient, que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est vraiment boire à tout régurgiter parce que ça fait partie de la fête. Aujourd'hui, est-ce qu'on a bougé les lits ? Est-ce qu'on a déplacé le cursor, justement, en matière d'alcoologie ? – Alors, effectivement, il y a une position par rapport à la loi puisque, du coup, tout ce qui est open bar est interdit par la loi. On ne peut pas maintenant être dans cette démarche-là. Après, effectivement, l'environnement dans lequel on est peut-être dans une démarche à la consommation, les alcooliers peuvent être dans cette démarche-là. Nous, effectivement, à l'OMPA, on est bien dans une démarche où on va faire de la prévention en amont de tout ça pour que, du coup, chacun ait des comportements qui soient raisonnés et raisonnables. – Alors, avant de poser la question sur la prévention, quel public est-ce qu'il concerne aujourd'hui ? De quel âge à quel âge, généralement ? – Alors, la prévention, ça concerne les publics. Alors, je ne vais pas vous dire de zéro puisque, du coup, voilà. Mais de jeunes jusqu'à 99 ans. C'est-à-dire que les addictions vont vraiment toucher l'ensemble des... peuvent toucher, pardon, l'ensemble de la population. Donc, du coup, nous, au niveau du service prévention de l'OMPA, on intervient auprès de tous les publics. – Comment parler à des jeunes d'une quinzaine d'années, généralement, qui boivent ces bières sucrées, qui ne sont pas sourds rapidement ? Parce que ce sont des alcools légers qui prennent le temps de s'installer. Comment leur expliquer que c'est vraiment aller vers une forme d'addiction ? – Alors, du coup, nous, nos équipes de prévention interviennent en milieu scolaire, interviennent en milieu en accueil collectif de mineurs. Donc, effectivement, on a des interventions qui vont être adaptées à notre public. On ne va pas être dans une démarche moralisatrice. On va être vraiment dans une démarche à accompagner les jeunes pour qu'ils soient bien conscients de la consommation qu'ils vont avoir et de l'impact que ça va avoir ensuite sur eux, sur leur quotidien, sur leur entourage. – Vraiment, dans la démarche, on n'est pas dans des interventions où on va développer notre programme. On va être vraiment dans une démarche où on va les faire participer. On va leur demander leur avis. On va essayer de déconstruire leurs idées reçues pour que, du coup, on arrive vraiment à avoir quelque chose d'efficace et d'efficiant. – La question, c'est aujourd'hui, quelle est la bonne posture par rapport à l'alcool ? Parce que c'est ça, tout être est différent. Chacun, je veux dire, assimile l'alcool à sa façon dans sa vie de tous les jours. Comment dire à quelqu'un d'avoir une bonne posture par rapport à l'alcool ? Et comment lui montrer la bonne posture ? – Alors, effectivement, la posture va être différente. Selon que vous êtes un homme, vous êtes une femme. selon la disposition dans laquelle vous allez être au moment donné. Après, la bonne position, c'est la position qui fait que, du coup, la personne est bien et dans un environnement sain. Après, je pense vraiment que, du coup, il y a une prise de conscience qui doit être faite à un moment donné. Mais ce n'est pas en arrivant dans une démarche moralisatrice qu'on va… On n'est pas des donneurs de leçons. On n'est vraiment pas dans cette démarche-là. – Parce que vous devez tenir compte, bien sûr, de l'environnement, du schéma de comportement de la personne, de son fonctionnement. Et justement, c'est ce qui fait que l'équation, souvent, elle est à de multiples inconnus. – Oui, elle a de multiples inconnus. Mais effectivement, quand on fait de la prévention, on a aussi la possibilité de faire la passerelle avec nos collègues qui sont dans l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement de prévention à la dictologie, où là, effectivement, il y aura une prise en charge individuelle. Nous, sur la prévention, on va être à chaque fois dans du collectif. Donc, effectivement, on ne va pas pouvoir identifier chaque individu les problématiques. Et en plus, ce n'est pas notre rôle. Nous, à ce moment-là, quand on rencontre une problématique avec un jeune, on l'oriente vers nos collègues du XAPA, qui sont aussi présents sur l'ensemble de l'île. – Alors, aujourd'hui, sur la démarche, la plupart des gens qui viennent nous voir sont volontaires. Ils viennent nous voir parce qu'à ce moment-là, ils se rendent compte qu'eux, ils ont un problème avec l'alcool. Et pour ceux qui ne viennent pas vous voir ? – Alors, du coup, effectivement, pour ceux qui ne viennent pas nous voir, il y a ce genre d'action où, effectivement, on essaye de communiquer sur notre action, sur l'ensemble du territoire. Il y a aussi ce qui s'est passé aujourd'hui au lycée Jean-Périn, puisque des forums de la prévention, effectivement, il n'y avait pas que la prévention de la dictologie. Il y avait une multitude d'associations. – Une certaine taine d'associations. – Voilà, il y avait énormément d'associations présentes. Donc, du coup, c'est aussi nous, en sortant de nos murs, qu'on va pouvoir, effectivement, faire de la prévention et partager notre message. – Avant de conclure sur cette discussion, est-ce qu'il faut se sentir coupable lorsqu'à un moment donné, on a ce problème avec l'alcool ? – Alors, du coup, vraiment, ce qui est important, c'est qu'il faut être conscient. Il faut se rendre compte pour, en général, être dans une démarche de soins ou d'accompagnement. Mais, effectivement, il faut se dire qu'il y a des structures qui sont là pour, des personnes qui sont là pour nous accompagner. Et il faut arriver à faire le premier pas. – D'accord. Alors, juste, je vais vous poser la question. Imaginez quelqu'un qui boit cinq roms arrangés dans la journée, que ce soit un rhum l'échi, un rhum mang, un rhum longani, un rhum, on va dire, goyave. Et Zambos, est-ce qu'il aura mangé cinq fruits dans la journée ? – Alors, je suis sûre que non. Je ne suis pas médecin addictologue. Je lui conseillerais plus d'aller voir mes collègues du XAPA qui pourront, effectivement, l'orienter et l'accompagner correctement. – Anne-Christine Berry, merci. Vous êtes de l'ANPA, donc de cette carte, l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie. Merci pour sa formation. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir, juste un peu avant la fête, les fêtes de fin d'année, voir un petit peu ce qui peut être mis en place pour éviter les excès, parce qu'au-delà de l'alcool, il y a aussi tout ce que les conséquences que cela entraîne. Donc, merci pour toutes ces informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada –